... Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé. Futur Meya, Léa, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. La lutte contre le terrorisme au cœur d'une rencontre des commandants et directeurs de l'organisation des gendarmeries africaines à Dakar. Pendant ce temps, l'ambassadeur de la Chine au Sénégal soutient que son pays va appuyer l'Afrique pour enrayer le fléau. Le Front Patriotique pour la Défense de la République sursoit sa manifestation du 25 novembre prochain à l'Assemblée nationale. Le contexte particulier dû à la menace terroriste a pesé sur la balance. Le Sudsas renonce également à son sit-in dans les hôpitaux. La médiation du ministre de la Fonction publique a porté ses fruits. Et puis, en fin de journal, à suivre le dossier du lundi qui s'arrête sur les débats sur les réseaux sociaux après les attentats de Paris. Le risque est réel pour un conflit identitaire selon nos spécialistes. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Léa, le commandant et les commandants et directeurs de l'organisation des gendarmeries africaines en conclave à Dakar. Une rencontre de deux jours. Cher Tidiane, axée sur la cybercriminalité, sur le terrorisme, est présidée par le ministre des Forces armées. Plus de détails avec Mambiram Diouf et Moudoudiouf. Pour l'intérêt sans cesse de nous voler qu'ils accordent à nos rééquipations sécuritaires et l'engagement sans faille à nos côtés pour le renforcement de nos capacités à faire face aux menaces émergentes. Chers camarades, soyez les bienvenus en terre africaine du Sénégal, pays de la terre à l'âme. Cette quatrième session ordinaire des commandants en chef de la gendarmerie intervient dans un contexte où la menace terroriste pèse lourdement sur le monde. Le terrorisme favorisé par la cybercriminalité, comment la combattre au cœur de ces travaux de deux jours ? Il s'agira de mener la réflexion pour partager les recherches, les informations et les données. Aujourd'hui, nos pays sont menacés. Je ne pense pas seulement au Sénégal, mais tous les pays du monde sont menacés. Les gendarmeries ont décidé aujourd'hui de réfléchir encore plus profondément et peut-être de faire en sorte qu'il y ait des formations harmonisées pour qu'ensemble, nous puissions lutter contre ce fléau qui menace le monde entier. Avec les pays voisins, je pense qu'aujourd'hui, on pourra échanger et peut-être harmoniser, comme je le disais tantôt, les formations pour faire en sorte que la lutte soit encore plus efficace pour protéger les personnes et les biens dans ce pays. Le Cameroun, à l'image d'autres pays africains comme le Sénégal, la cybercriminalité y règne et sous diverses formes, trafique de données personnelles entraînant une insécurité grandissante. Aujourd'hui, nous avons non seulement la cybercriminalité qui sera notre thème, mais également le terrorisme. Je dois dire que mon pays, le Cameroun, fait face à ce phénomène avec tous les dégâts, toutes les conséquences préjudiciables que vous connaissez. En effet, le crime s'est internationalisé et prend des proportions inquiétantes sur le continent. Le trafic international de droits, les migrations irrégulières et son corollaire de trafic des êtres humains. Et surtout, la cybercriminalité se développe et risque de compromettre les efforts engagés par les États africains, particulièrement au plan économique, pour sortir l'Afrique de sous-démente. Les thématiques, entre autres, évolutions des techniques d'investigation en matière de cybercriminalité, au nouveau profil du gendarme, le traitement judiciaire de la cybercriminalité devant le juge au Sénégal, rythmeront les travaux ce mardi, dont l'ouverture doit être présidée par le chef de l'État, Makisal. Et puis, je vous disais en sommaire, la Chine prête à soutenir l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme. C'est ce qu'a annoncé l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Selon lui, des mesures vont être prises lors du forum sur la coopération sino-africaine qui se tiendra les 4 et 5 décembre prochains en Afrique du Sud à Johannesburg. Écoutons à ce propos l'ambassadeur de la Chine au Sénégal. Ses propos sont recueillis par Alassane Ba et Yahya Diallo. Tout à l'heure, j'ai préparé mes cartes et donc, j'ai trouvé 3 cartes de mes amis que je l'ai rencontrées le mercredi dernier. Ces 3 gens-là sont tués à Mali. La lutte contre le terrorisme, c'est une tâche commune de la Chine avec tous les pays ensemble. Maintenant, l'Afrique est aussi menacée par cette caladine. Je crois que la coopération dans le domaine de l'antiterrorisme sera aussi un nouveau secteur de coopération entre nos deux pays. Par exemple, échanger des informations, former formation personnelle. Je pense qu'on va faire ça. Au sommet, les chefs de l'État vont discuter ce problème. Le Sénégal solidaire avec le peuple malien après l'attaque terroriste du Radisson Blu de Bamako. Un attentat qui a causé la mort de 21 personnes, dont un Sénégalais. Le nombre aux Sénégalais s'en réjouissent même si certains trouvent que l'élan de solidarité est moins manifeste que celui que les Africains ont montré à la France après les attaques à Paris. C'est ensuite justiné Aïssa Topaïfa, les Mardiens. Le Mali ne sera jamais seul dans le combat contre le terrorisme. Un engagement du président sénégalais Makissal, trois jours de deuil national décrété. Suite à l'attaque au Radisson Blu de Bamako, les Sénégalais apprécient. Le président Makissal a bien fait de décréter un deuil national de trois jours comme a fait le président de la Moïtanie. Je pense que le Sénégal et le Mali ne font que ce pays. Ce qui est arrivé au Mali peut arriver au Sénégal. Je pense que Makissal a fait preuve de patriotisme. Il est sénégalais, il est rattaché au Sénégalais de l'extérieur. Donc tout ce qui sent mal à un Sénégalais doit se sentir mal aussi en lui. Donc je pense que les trois jours de deuil national, c'est très important. et il l'a fait au moment venu. C'est une décision salutaire. On peut bien saluer. Nous sommes un pays frère au Mali. Tant plus qu'il y a un frère sénégalais qui a été victime de ces attentats. Donc c'est tout à fait normal. L'élan de solidarité envers le peuple français est beaucoup plus manifeste à leurs yeux. Certains d'entre eux trouvent que les pays africains doivent être beaucoup plus solidaires. L'élan qui a secourné les événements en France, je pense qu'il y a un élan solidaire au niveau des pays africains vis-à-vis de la France. Cet élan, je ne l'ai pas remarqué au niveau des pays africains. Ça, c'est un fait. Bon, je ne sais pas si c'est un problème de complète, d'influorité, je ne sais pas. Mais je sais que l'élan qui a couvert les événements en France n'est pas le même élan que ce qui s'est passé au Mali. Je pense que nous, nos dirigeants, nous savons tous, nous sommes tous les plus souvent sous-cochons de la France. Donc, parfois, c'est un peu difficile. S'il y a des problèmes en France, c'est comme si ça s'est passé au Sénégal. Mais nous, en tant que population, nous sommes plus attachés aux frères maliens que nos dirigeants. Donc, nous sommes souvent en déphasage avec nos dirigeants. Pour ce père de famille, trop de débats autour de cette affaire. L'essentiel pour lui, c'est de soutenir le Mali. Ils n'ont que donné leur pensée. Je pense que ce que le président Macky Sall a déjà fait montre la solidarité qui existe entre les Africains, entre les pays africains. Donc, le fait de dire qu'on est plus rattachés à la France que d'autres pays africains, ça, c'est ce que les dirigeants. Je pense que cela témoigne la solidarité qui existe entre les pays africains. Et puis, en politique, l'opposition a décidé de sursoir sa manifestation du 25 novembre prochain devant les grilles de l'Assemblée nationale. Pour l'administrateur adjoint de l'APR, Diana Kamara, le PDS n'est pas en mesure de mobiliser ses partisans en l'absence de leur leader, maître Abdoulaye Wad. Sa réaction est plus dans ce reportage de Maïmoun Andiaye Mardien. La mobilisation des cartes de l'opposition du 25 novembre n'aura pas finalement lieu. De bonnes volontés sont passées par là, nous dit ce membre du comité directeur du PDS. C'est véritablement un baillonnement des libertés démocratiques dans ce pays qui a été entrepris par le pouvoir de Macky Sall. Mais Dieu merci, au Sénégal, nous comptons de bonnes volontés de la société civile, du monde religieux, qui veulent s'investir pour véritablement donner des chances à la décrispation sur cette question précise. Voilà pourquoi le cadre de concertation, pour montrer véritablement sa bonne volonté, a voulu véritablement donner le maximum de chances possible, n'est-ce pas, assez pour parler. Pour le parti au pouvoir, les menaces ne passent pas, l'heure est plutôt au travail. J'ai l'impression, à chaque fois que le président de la République, c'est de bonnes choses, l'opposition est là, en train de critiquer, en train de dire que je vais marcher. Vous avez vu l'attentat de Paris, l'attentat de Bamako. Vous pensez qu'ils vont manifester ? Ils savent ce qui les attend. Le Parti démocratique sénégalais ne compte pas baisser les bras. D'autres rassemblements sont prévus sur le plan national. Le camp adverse, pour sa part, n'accorde aucune importance à ces menaces. Nous demandons aux Sénégalais d'intensifier la mobilisation sur le terrain. Cette question-là transcende les frontières des partis politiques. Ce n'est pas une affaire du Parti démocratique sénégalais. C'est un problème de droit, c'est un point de droit pour tous les Sénégalais qui sont épris de justice et de paix. Je vois mal Omar Sarr, un décroi en Aydemboï, mobiliser les gens pour faire quoi ? Pour un poste de vice-président ? De président de groupe ? Vous pensez que le peuple sénégalais n'est pas mûr ? Le peuple sénégalais est assez mûr pour ne pas les suivre. C'est ça la raison. L'Assemblée fonctionne normalement. Vous pensez qu'un Sénégalais va aller manifester pour Aydemboï ? Pour qu'on remet Aydemboï ? Ou bien l'Assemblée casse le truc pour donner ça à Aydemboï ? Non, je n'y crois même pas. À quand la fin du feuilleton de l'Assemblée nationale ? Jusqu'où la lutte des cartes de l'opposition peut-elle aller ? Plusieurs interrogations qui méritent réponse. Et nous parlons santé à présent avec le Sud-Sas qui renonce au sit-in qu'il devait tenir ce lundi devant des hôpitaux, chère Tidiane. Cela fait suite à la médiation du ministre de la Fonction publique selon Ombal Diatiam du Sud-Sas que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Shérif Gia et Khadim Sissé. Nous avions envisagé, disons, une série de manifestations à l'intérieur des structures sanitaire pour protester contre une mesure selon laquelle les NMT pour travaux d'heures supplémentaires qui avaient été programmés dans nos salaires du mois, donc ont été purement et sainement déprogrammés. Et ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la motivation nationale n'a pas été payée. Donc voilà deux mois que ça traîne. Les directeurs des ressources humaines du ministère de la Santé, tout comme ses agents, font le pied de cru dans les services financiers sans pourtant, disons, faire appliquer, disons, la mesure, à savoir le paiement. Alors, compte tenu de cette situation, nos camarades ont demandé, évidemment, à ce que, effectivement, qu'on aille vers un mouvement d'humeur. Alors, nous avions donc décidé même d'aller dans la rue au besoin. Mais il se trouve que, madame le ministre de la Fonction Publique, qui est, disons, la garante des accords, donc, ayant saisi le ministre du budget, et donc ce dernier lui a donné des gages, disons, de régularisation de la situation, du mercredi au plus tard, le mercredi au plus tard. Alors, le ministre de la Santé aussi, avant de partir au Tiat, nous a aussi confirmé l'information. Donc, de ce point de vue, nous avons donc renoncé au sitting et aux autres manifestations. Donc, le travail se fera normalement, mais nous avons demandé à ce qu'il y ait un port de brassard rouge pour, évidemment, manifester. Et puis, à moins d'une semaine de l'ouverture de la COP21, la fondation Frédéric Hébert planche sur l'impact des changements climatiques sur l'emploi en Afrique, la réponse syndicale. Et ce lundi, donc, une rencontre a eu lieu à Dakar. Au menu des discussions, la création de nouveaux emplois dans les vallées fossiles et le secteur de l'élevage. Écoutons à ce propos l'un des membres de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Il s'appelle Mamadou Diouf, il est au micro de Mambiram Diouf. En milieu rural, je pense qu'incontestablement, en même temps qu'elle crée des pertes d'emplois, mais en même temps également, elle ouvre des possibilités de nouveaux emplois. Et c'est vers cela. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de travailler à clarifier l'horizon, à montrer que les perspectives ne sont pas bouchées. Et dans le travail d'éducation, de formation et d'adaptation qu'il faudra faire, nécessairement, de nouveaux emplois doivent émerger. Dans le domaine de l'agriculture aujourd'hui, nous devons véritablement oeuvrer à la génération des vallées fossiles. Vous imaginez, s'il y a une bonne politique de maîtrise de l'eau dans ce domaine-là, tous les types d'emplois qui peuvent émerger en milieu rural, qui vont de la production à la transformation des produits locaux sur place, pour éviter la migration interne. Et si ce processus est bien mené, nous allons voir un exode urbain, parce que de plus en plus de gens vont se quitter les villes pour aller en campagne, parce qu'on aura trouvé des politiques adaptées dans le domaine de l'agriculture et dans le domaine de l'élevage. C'est un message que nous lançons à la COP21, c'est un message également que nous lançons à nos autorités, parce que ce sont des questions sur lesquelles les autorités que nous gouvernent et le mouvement syndical devront davantage partager pour ouvrir de nouvelles perspectives. ...d'une importante quantité de chanvre indien estimée à 100 kg dans la zone de Pekin. Les éléments de l'Eucrotis ont appréhendé les deux individus de nationalité sénégalaise, et cela à la suite d'une longue filature. Et puis nous partons aux encasaments, chère Tidjian, où la déforestation continue, et ce, malgré l'interdiction du président Makissal. L'écologiste Ali Haïdar en tournée dans la région sud du pays préconise la criminalisation de cette infraction qui est pour le moment au stade de délit. C'est une correspondance signée Boubacar Diassi. Le débat sur le trafic illicite de bois en Casamance n'est pas prêt de s'estomper, bien au contraire. Le dernier forfait en date a lieu dans la forêt classée de Dabo. Deux exploitants munis de permis ont loué les services d'un monsieur qui, lui, a une tronçonneuse, et ils se sont installés dans la forêt classée de Dabo. Ils ont abattu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres centenaires, des grands caïsédras. Depuis 1945, cette forêt de Dabo est protégée. Les populations ne s'en servent pas pour l'exploitation parce qu'ils respectent ce décret présidentiel qui a érigé cette zone en forêt classée. La forêt classée est à deux kilomètres de Dabo où se trouve le bureau des eaux et forêts. Les troncs coupés sont nombreux. C'est le maire de Dabo qui a alerté les autorités compétentes avant de porter l'affaire devant la justice. Preuve que les élus locaux s'impliquent maintenant dans la lutte contre la déforestation. C'est monsieur le maire en personne qui a dénoncé ces trafiquants, qui a alerté les eaux et forêts et qui ont agi. Ils connaissent bien le monsieur qui a coupé les arbres et qui a sa tronçonneuse. Ils connaissent bien les exploitants, mais personne ne dérange ces gens. Donc le maire a jugé bon de porter plainte auprès du procureur de la République qui a dirigeant une enquête et nous attendons la suite de cette enquête. Aïdar El Ali préconise que le Sénégal franchisse un pas significatif dans la répression des forfaitures contre nos forêts. Les Chinois ne traversent pas la frontière. Les Chinois, ils sont en Gambie, c'est vrai. Ils sont en commande de 7000 conteneurs de 40 pieds, mais ils sont livrés par des exploitants sénégalais. Comment éradiquer cela ? Vous savez, la frontière est poreuse, elle est grande. La ressource est difficile à surveiller. Alors il faut bien sûr criminaliser, et c'est ça la priorité, il faut criminaliser la coupe abusive de bois interdite. Donc il faut que ceux qui coupent abusivement des bois de manière illégale soient traités comme des criminels, donc soient jugés en assise et qu'ils croupissent en prison pour que les citoyens comprennent que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à dégrader notre environnement parce que nous allons payer une lourde tribu. Le secrétaire général de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal a aussi préconisé que le bois saisi fasse l'objet d'une vente aux enchères en lieu et place d'une vente de gré à gré. Boubacar Diassi, Danque-Cadior, un village situé à 7 kilomètres de mer et réclame de l'eau et des infrastructures. Face à cette situation, chère Tidiane, le khalif Sérine Marfouz Kounta interpelle les autorités. Sur un tout autre sujet, il a également invité les chefs religieux à s'unir afin de combattre le fléau que représente le terrorisme. Chère Antadiop, essaye la tire. Danque-Cadior, dans la commune de Mewan, cette localité située à 7 kilomètres de Ngaï-Méhé, est très connue des populations du Cadior, surnommée le berceau de Koumtou. Malgré les appels recurrents du khalif Sérine Mohamed Marfouz Kounta pour la prise en charge des préoccupations des populations, Danque-Cadior est oubliée, dit-il. Pas d'infrastructures adéquates, l'accès est difficile, puisque la route reliant Ngaï-Méhé à Danque est défectueuse. Donc nous avons des difficultés concernant sur la route. Comme il a si bien dit, vous l'avez pratiqué, l'état délabré de notre voie, c'est la route entre Ngaï et Danque, sur une distance de 7 kilomètres. Nous avons aussi des problèmes de l'eau. La puissance est très faible. De cela, on peut y ajouter d'autres difficultés, comme des problèmes de logement, d'hébergement au niveau de la ville de Mecay. Nous demandons aussi au niveau des autorités, c'est-à-dire au niveau du gouvernement. Nous avons une case de santé, donc nous réclamons un poste de santé. Chaque année, ce sont des milliers de pèlerins qui sont attendus à l'occasion du gamme prévue vendredi prochain. Le ralif d'un Danque, Serigne Marfou Secunta, estime que cette présente édition sera axée sur la paix et la lutte contre le terrorisme. 20 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée par le maire de Cédio, pour mettre un terme aux abris provisoires qui faisaient office de salle de classe. La cérémonie de remise a eu lieu ce week-end à Cédio. Là-dessus, je vous propose d'écouter le président régional des APE de Cédio. Il est interrogé par Bakary Contey. Au passage, je salue le maire parce qu'il a entendu le cri de cœur des parents. Nos enfants commencent l'école tard et terminent tôt. Nous avons crié pour que le maire puisse venir au secours des parents. Demandez, chose faite. Il nous a allié 20 millions, 21 millions aujourd'hui pour la construction de six classes. Mais la septième classe est donnée par l'entrepreneur qui a bien voulu nous retrouver une autre classe. Donc, ça fait sept classes. Mais cela, il a dit, c'est périodique. Dans quatre ou cinq mois, il y aura encore sept abris provisoires à éliminer. Parce que pour le moment, nous avons de 14 abris provisoires dans la Colombie. Donc, en deux tranches, il va réserver complètement les abris provisoires dans la Colombie. Et puis, l'Afrique du Sud accueille les 4 et 5 décembre prochains le forum sur la coopération sino-africaine. Léa, des mesures essentielles sont attendues. Tout à fait, chère Sidiane, puisque la puissance asiatique compte accompagner l'Afrique dans sa recherche d'une indépendance économique. À l'occasion de ce forum, un nouveau montant de financement de la Chine sera également adopté. Plus de détails avec Al-Hassan Baye à Yadjalo. Le rendez-vous est donné entre les États africains et la Chine. Le sommet de Johannesburg du forum sur la coopération sino-africaine prévu du 4 au 5 décembre prochain. Une étape décisive entre les deux partenaires. Je suis sûr que ce sommet-là marquera sans doute un nouveau jalon historique dans les relations sino-africaines. Le fait d'organiser ce sommet est une volonté et décision commune de la Chine et de l'Afrique. L'Afrique et la Chine avancent ensemble. Une coopération gagnant-gagnant pour un développement commun. Le thème de la rencontre, une occasion de faire aussi le bilan. des résultats de coopération et des expériences acquises durant les 15 dernières années. Ça veut dire depuis la création du forum en 2000 ans. La Chine, un partenaire essentiel pour le Sénégal. Le nouveau Amérique reste convaincu que cette coopération va porter tous ses fruits. Entre la Chine et le Sénégal, nous avons beaucoup de choses à faire. Tout à l'heure j'ai dit sur l'industrialisation. Sur l'industrialisation et sur la modernisation agricole. La Chine, la première puissance économique mondiale. Vous avez dit que la Chine est maintenant la première puissance économique du monde. je ne suis pas tout à fait d'accord. Peut-être le deuxième. Ce sera le premier. Inch'Allah. Ce sommet est le deuxième du genre après celui de Beijing en 2006. La Chine compte accompagner l'Afrique à réaliser son indépendance économique. La déclaration de Johannesburg sera adoptée après le sommet des chefs d'État et un plan d'action sera décliné. L'actualité internationale nous mène en France où l'on a commencé ce lundi à inhumer les victimes des attentats meurtriers de Paris. Au Nigeria où une femme kamikaze s'est faite exploser tuant 8 personnes. Mais tout d'abord en République démocratique du Congo où le dialogue politique peine à s'installer. L'actualité internationale c'est avec Daniel Diouf. En République démocratique du Congo une semaine après l'annonce par le président Kabila de tenir un dialogue avec son opposition. On parle de plus en plus d'une facilitation internationale. C'est l'une des exigences de l'UDPS l'un des principaux partis d'opposition dans le pays. Cette semaine le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Chibanda aurait remis une lettre au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon proposant plusieurs noms de facilitateurs. Des noms circulaient déjà depuis plusieurs semaines comme celui de l'envoi spécial des Nations Unies pour les Grands Lacs l'Algérien Saïd Ginnit ou encore celui du président de l'Assemblée nationale du Sénégal Moustapha Agnès. Deux autres personnalités africaines feraient partie des noms proposés par le chef de l'État congolais notamment celui de l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan ou encore le président de l'Angola Eduardo dos Santos. Une information toujours pas confirmée du côté des Nations Unies. Le terrorisme a une nouvelle fois touché le nord-est du Nigeria. Dimanche une jeune femme s'est fait exposer à Maïdougourie la capitale de l'État de Borno une ville régulièrement prise pour cible par les islamistes du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Huit personnes ont été tuées sept autres blessées. D'après les enquêteurs la jeune femme âgée d'une vingtaine d'années était déguisée en réfugiée en stratagème qui lui a permis de s'infiltrer dans ce groupe. Élections locales à Hong Kong premier scrutin depuis la grande mobilisation citoyenne dénommée mouvement des parapluies de l'automne 2014. Des élections qui ont mobilisé 47% de l'électorat un record historique pour ce type d'élections. Il s'agissait d'élire les membres des conseils de district l'équivalent des conseillers municipaux mais le rapport de force reste presque inchangé avec les partis pro-Pékin qui ont emporté près de 70% des sièges. Enfin, la France a commencé à enterrer ses morts ce lundi dix jours après les attentats de Paris. Au total, 29 villes sont concernées, 25 des 130 morts sont de nationalités étrangères ou binationaux issus d'une vingtaine de pays. Un hommage national aura lieu vendredi aux invalides à Paris même. L'enquête se poursuit et la police est toujours à la recherche de Salah Abdeslam soupçonnée d'avoir joué au moins un rôle de logisticien dans les attaques du 13 novembre à Paris et Saint-Denis. Un mot de sport à présent avec la troisième journée de la Ligue en sénégalaise. Djambar qui se reprend bien. Les académiciens ont battu hier au stade d'Imbaniop NGB à Ngaritali 2 à 0. Un match où ils ont dominé de bout en bout nous disent nos reporters Pap Faranien et Yunus Tieta. Djambar a administré une véritable leçon de football à Ngaritali pour sa première victoire de la saison après trois journées. Les académiciens ont allié l'efficacité et le beau jeu et l'immensité avec ses deuxièmes buts à la 39e minute à Anayanti l'espoir des Galactiques. Je dirais l'efficacité parce que les deux derniers matchs ont manqué de l'efficacité mais cette fois-ci on a eu deux buts et j'espère que ça va continuer. On avait été corrects sur le premier match assez bien le deuxième match et bien sur ce match-là parce que le quatrième sera très bien parce qu'il y a du jeu il y a de l'intelligence il y a du caractère je pense que si on fait comme ça on peut espérer mieux Inch'Allah. Malmené en première période NGB a montré un autre visage à la seconde mais ses attaquants n'avaient pas de réussite une défaite amère pour le coach qui indexe l'arbitrage. Le premier but qu'on encaisse nous déstabilise d'autant plus que c'est sur une heure d'appréciation parce que le ballon vient de l'adversaire qui fait la passe au gardien donc il est en droit de la prendre à part de là à trois mètres du but il est facile de scorer mais je dis et je maintiens aussi que l'arbitrage nous a causé beaucoup de préjudice. NGB pouvait même aggraver l'escorte si son attaquant Birame Gay avait marqué toutes ses occasions il a donné du fil à retour la défense de Ngaritali. A présent le dossier du jour qui s'intéresse aux attentats meurtriers de Paris et aux débats qu'il suscite surtout sur les réseaux sociaux. Des attaques parfois des amalgames qui touchent beaucoup de personnes des dérives favorisant un conflit identitaire avec une forte présence de la manipulation des spécialistes se prononcent dans ce dossier signé Maï Mounengaye et Thierno Laurent Méli. Les réseaux sociaux se sont encore illustrés dans les attentats de Paris des réactions qui se succèdent au nouveau opératoire pour cet ancien professeur d'économie et de gestion financière à Paris. Les parents en France des cousins germains qui ont fait l'armée française qui sont des anciens combattants qui ont leur famille qui vivent en France j'ai aussi la femme qui vient de France bien que nous vivions nous-mêmes au Sénégal le plus souvent. Ces attentats sont des tentatives pour changer le mode de vie en France. Une guerre des idées sur la toile des positions différentes qui aboutissent souvent à des amalgames. Si on voit sur internet beaucoup de personnes ont dénoncé justement intriguées mais je dirais dénoncé cette prise de parti avec les drapeaux mais il faut aussi comprendre chaque position. Pour ce français certains messages véhiculés sont d'une minorité. Je crois que ces messages-là sont des messages d'une grande minorité ou d'une petite minorité plus exactement. ces messages-là ne sont pas les messages de la France ni les messages des français. Les français savent pour la plupart faire une différence entre ceux qui sont leurs ennemis et ceux qui ne le sont pas. Ce sociologue spécialiste des questions religieuses va plus loin et parle d'une guerre des opinions entre personnes influentes. On voit que par exemple la France est un peuple qui a un désir extrême de reconnaissance. Déjà ils sont en train de répertorier les pays qui sont sensibles à leur situation. Par exemple les pays qui montrent une couleur qui colore certains de leurs monuments la couleur bleu bleu rouge pour prouver des identités et compétences qui sont sympathiques par rapport à leur situation. Il y a aussi les musulmans de France parce que vous n'êtes pas sans savoir que la religion musulmane est la deuxième religion en France après le christianisme. Manipulation fausse information trouble à l'ordre public les conséquences sont multiples. Ça peut créer justement en ligne une série d'échanges qui peut dégénérer. Il y a par exemple des photomontages pour parfois des fausses informations qui sont publiées sur les réseaux sociaux et ça aussi ça peut être un risque de manipulation de la police qui pouvait inculper des innocents. Et ça aussi par exemple ça paie la cohésion sociale. Jusqu'où ces prises de position sur internet peuvent-elles aller ? Le conflit identitaire sera-t-il évitable ? L'avenir nous édifiera. Maïmoune Ndiaye merci Léa c'est la fin de ce journal. Merci chère Tidiane. Voilà prochain rendez-vous pour l'information ce sera zéro heure avec le tout en images. Mais en attendant pour l'information.